Dans mon école, les classes sont composées d'au maximum 30 élèves. Dans ma classe, lorsque la professeure nous demande de faire un travail par deux, un élève se retrouve seul. Si le travail se fait par groupe de trois, deux élèves se retrouvent seuls. Si le travail se fait par groupe de cinq, quatre élèves se retrouvent seuls. Question, combien d'élèves se retrouvent seuls si le travail se fait par groupe de quatre? Puisque dans ma classe, il y a trente élèves, le nombre d'élèves cherchés est 30 ou 29 ou 28 ou 27, etc. Vu ce premier critère, le nombre d'élèves dans ma classe ne peut pas être pair. Donc, nous supprimons de suite tous les nombres pairs. Vu les trois critères, on tombe très vite sur le 29 parce que 29 divisé par 2 laisse comme reste 1, 29 divisé par 3 laisse comme reste 2 et 29 divisé par 5 laisse comme reste 4. Et par conséquent, dans ma classe, il y a 29 élèves et 29 divisé par 4 laisse comme reste 1. Par conséquent, la réponse finale à la question posée, c'est 1, c'est-à-dire le P. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.